Musique de générique Allez donc regardez une ferme qui ressemble à une ferme voilà avec tous les animaux rassemblés On n'a plus l'impression d'être sur la map d'origine en tout cas la ferme de la map d'origine puisque là tout est rassemblé on redescend au sol On a donc les semences ici on a de quoi stocker à notre droite on a le petit hangar là on a de quoi stocker également là-bas Alors pour les petits changements il y a des changements de coloris tout bêtement hein Donc on a toujours le 8340 mais ceci j'ai pris le stoll en blanc avec le bugnot toujours pareil Le semoir que je vous disais c'est donc un neverland ou neverland accord optima 5 ça travaille sur 4 mètres 50 Où est-ce que j'ai rangé quoi ? Ouh là on a donc les silos on a la grange pour la paille encore de quoi stocker ici sur la gauche Donc on n'est plus qu'à 68 000 vous pouvez le constater qu'est-ce que j'ai fait ? Et bien tout simplement j'ai acheté mon John Deere 6810 sur lequel j'avais simplement ramené les pendeurs à engrais Puisque lui-ci n'a pas de roue fine donc on verra par la suite toujours la case IH International Axial Flow 1660 pour la moissonneuse Ça ça n'a pas changé et ici donc toujours la baine la baine Farmtech On avait je vous avais dit que j'allais prendre le Valtra toujours mais en version noire et blanche Donc voilà il est en version noire et blanche avec un gros poids à l'avant Jansen Le 1455 toujours pareil avec le déchômeur Voschel Nolte qui travaille sur 6 mètres Et c'est celui-ci aujourd'hui qu'on va utiliser tout bêtement On a du boulot là-bas J'ai également installé un petit mod sur les Rill Beacons donc Rill les vrais gyrophards Je ne sais pas si c'est une incidence particulière mais en tout cas ça tombe plutôt bien Donc on a tous les animaux qui sont rassemblés et franchement ça ressemble au jour d'aujourd'hui sur FS17 à une vraie ferme Ils ont déplacé un petit champ ou deux là on a le 18 à la place d'avoir le champ qui se trouvait ici en fait à la place du pré-avache Bref très content on continue c'est la même aventure toujours notre cheat bien évidemment Hop on va se placer Et puis on va partir sur cette fois-ci Silver Crist Valley Allez on descend tout ça et on est parti Si j'avais dit on va déchômer Il n'était encore pas assez descendu on reprendra ça après coup c'est pas très grave Allez on y va on filoche Petit ensemble rouge qui va bien Ça me paraît plutôt pas mal Et on va quand même gagner un petit peu de temps et d'argent j'ai envie de dire Avec du matériel qui commence à grandir voilà ce meurard de 4m50 3m Des chômeurs de 6m au lieu de 3m si je ne m'abuse Voilà voilà pour les informations donc j'espère que vous êtes toujours aussi content de suivre mes aventures sur FS17 Et a priori c'est le cas vu le nombre de vues puisque ça tourne plutôt bien Maintenant ça reste une carrière no cheat Ça reste un début de carrière avec Enfin un début de jeu je vais dire c'est pas un début de carrière Mais un début de jeu avec quelques modes mais pas trop Voilà pour garder un log clean Et ce que j'ai de toute façon installé un log clean Ce qui permet d'avoir un jeu qui tourne plutôt bien Allez on baisse tout ça on est reparti Donc aujourd'hui on travaille un petit peu notre terre Donc il faudra Bah j'aurais pu même passer un coup de Comment dire Ce qu'on va faire on va mettre l'ouvrier Regardez on va lui mettre l'ouvrier et je vais vous montrer un truc Parce que normalement c'est censé travailler voilà Si vous allez ici et vous allez au loin Voilà vous avez la composition de la terre Et on m'avait demandé justement d'expliquer un petit peu ce qu'il en était à propos de ça Donc ça vous dit tous les champs qui doivent être Bah laborés pour pouvoir gagner un maximum Un maximum de rendement du fait que vous ayez ou pas choisi Le fait de laborer vos champs ou non Donc là bah ça doit être tout laboré tout simplement Donc on le fera, je le ferai sur le douche J'ai pas à d'ailleurs acheter ma charrue Donc j'achèterai une charrue puisque je l'avais louée à l'époque Sur l'ancienne, l'ancienne carte Et ensuite vous avez trois niveaux de fertilisation Puisque je suis sur trois niveaux de fertilisation Bleu clair, bleu plus foncé Et enfin le bleu outre-mer je vais appeler ça Pour arriver directement au bleu outre-mer je crois que vous semez un petit coup des radis Ça fertilise directement la terre et vous êtes au taquet J'ai pu m'apercevoir de ça suite à mon fail sur Goldcrest Valley Où j'avais semé des radis en même temps que du soja Bref, voilà les failes de Farmy Savoyer Une grande spécialité Donc voilà un petit peu pour vous expliquer ce qu'il en est Comme ça vous savez ce qui doit être laboré Puisque je crois que le labour est valable pour trois récoltes sur le champ Si mes souvenirs et si je dis pas trop de conneries Voilà On ressort de ça, on va tout simplement reprendre la main Allez rebaisse c'est pas un souci Et on est obligé de remettre tout ça C'est parti Donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui Petite opération, voilà De déchômage Parce que finalement il n'y a rien Je n'ai pas été revendre mes stocks Puisque là j'ai pas du tout vendu les stocks Je suis reparti sur le même niveau d'argent Et exactement le même matériel que j'avais Donc sur la carte Gold Plus Valley Voilà vous êtes certains à me dire que Je fais du vrai note sheet Puisque certains s'attribuent 100 000$ Alors je sais pas comment ils s'attribuent 100 000$ Je sais pas si c'est dès le départ etc Mais en tout cas Moi je n'ai pas réutilisé plus de prêts que ce qu'il en est Je suis en normal au départ Vous avez le choix entre facile, normal et difficile Ça ça dépend en fait du montant de l'argent que vous avez au départ De votre niveau de stock et des prix des cultures à la revente Voilà Donc je me mets moi perso en normal Mais regardez Là on a quand même un joli point de vue Un joli panorama Où on a l'impression d'avoir une vraie ferme en face de nous Et ça c'était un reproche que j'avais fait moi dans les vidéos précédentes Et dans la toute dernière Où j'ai été livrer mes ballots Qu'il faut que je refasse d'ailleurs au passage J'avais pas l'impression d'être du tout dans une ferme d'élevage Une ferme à vaches Enfin je sais pas ce que vous en pensez vous Mais voilà C'est la map d'origine Un petit peu modifiée Parce que des maps il en est sorti Mais alors vraiment que du bidon j'ai envie de dire J'ai enfin trouvé mon 78-10 de John Deere En plus du 68-10 Donc il n'y a plus qu'à tester pour voir s'il fonctionne bien Voilà On avance tranquillement On se fait plaisir sur Farming Simulator 2017 Pour ce qui va se passer et ce qui va venir ensuite Donc on va bien évidemment continuer cette série là Je ne sais pas On m'a posé la question Combien d'épisodes il va y avoir Ça dépendra en fait des maps qui vont sortir Est-ce qu'on va avoir de très très bonnes maps Qui vont sortir assez rapidement Si c'est le cas On partira sur autre chose Bien évidemment Les maps d'origine c'est bien Mais c'est bien pour commencer Pas pour continuer Par contre on m'a souvent demandé Est-ce que tu vas faire du bois Alors pour éviter d'avoir à attendre trop longtemps Puisque vu le prix du matériel pour le bois Ce que je vais faire Je vais lancer une autre carrière Alors qu'il ne sera pas celle-ci Notre sheet du tout On ira sur Sosnovka Ça fera l'occasion de jouer sur cette map là On verra bien ce que ça va donner Est-ce qu'il y a plutôt de belles forêts ou pas Bref On va reprendre la succession de Sassan le sapin Qu'on avait sur FS15 Que vous aviez beaucoup aimé Voilà Et puis on va tout de suite se lancer On se donne un ou deux millions Et puis on achète le matériel nécessaire et adéquat Pour tout bêtement travailler le bois Voilà Donc sur Sosnovka vous aurez le bois Donc lancement je pense la semaine prochaine Donc là on est la semaine du 1er novembre Ça sera lancé tout bêtement la semaine prochaine Le temps qu'on avance un petit peu cette carrière là Que je refasse pas mal de missions Parce que finalement je redémarre un petit peu au début Mais bon Pourquoi pas Ce que j'avais déjà fait C'est repris ici Y'a pas de soucis de ce côté là J'avais pas réellement beaucoup avancé On fera de l'herbe On fera du foin On va faire pas mal de choses On va avancer tranquillement Mais sûrement Ben voilà Pour les grandes nouvelles Il faudrait que je revienne également sur d'autres jeux Puisque là c'est vrai que je me suis concentré Exclusivement sur Farming Simulator Je pense que vous comprendrez pourquoi Et je pense que vous en êtes de toute façon très content Que je sois présent sur ce jeu là Ben j'essaie de vous produire Voilà une vidéo tous les deux jours Ça me paraît déjà pas si mal que ça Pour le moment j'arrive pas à être plus régulier A en faire une tous les jours Ça reste compliqué pour moi J'aurai pas le temps d'en tourner assez Bref tous les deux jours ça me paraît bien La série plaît bien J'en suis très content On a largement le temps Ça fait simplement une semaine demain Ouais c'était ça le mardi 25 Ça fait une semaine demain qu'on a le jeu Donc on va quand même pas se presser C'est pareil vous me répondez au niveau des modes Et au niveau des maps Ça aura le temps de venir Mais effectivement on est toujours nous pressés Français d'avoir tout et tout rapidement Mais bon c'est le propre de l'humain Le propre de l'homme Et c'est le propre du français Peut-être en règle générale Voilà J'ai l'impression qu'il y a plus d'arbres aussi Sur Silvercris que sur Goldcris Je sais pas si c'est une impression Mais j'ai l'impression Ah petit loupé mais c'est pas grave On fera une fourrière à la fin J'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'arbres Je sais pas J'ai l'impression que c'est un peu plus planté Qu'il y a moins de visibilité sur la montagne Ou est-ce que c'est qu'une impression J'ai pas remis mes taureaux Voilà c'était le petit délire Je vais pas m'emmerder à replacer les taureaux Et encore pourquoi pas en replacer peut-être dans le parc à vaches Je sais pas s'il est possible de le faire Le mode est sur le jeu Il n'y a pas de soucis C'est un log clean Donc je vais le conserver Il n'y a pas de problème La map là fait 500, 550, 570 ces mots Je crois Mais semble-t-il Si mes souvenirs sont bons Il n'y a pas besoin d'activer les maps Ça s'active tout seul Voilà Bah écoutez j'ai envie de dire Tout est dit Tout est là Il n'y a plus qu'à prendre Comme je le dis toujours Beaucoup de plaisir Et j'espère que vous prendrez toujours autant de plaisir A me suivre Donc n'hésitez pas Je l'ai dit Alors pour ceux qui me suivent déjà sur Facebook Donc il y a le post Et je commence déjà à avoir quelques questions Et j'en suis très content Je vous en remercie d'avance Pour la fameuse FAQ des 2 ans J'aurai également une petite annonce à vous faire Voilà Question matérielle Voilà Je ne vais pas en dire plus Je fais du teasing Ça va en faire parler certains d'entre vous Je pense en tout cas Bref On avance Tranquille Et là on est plutôt bien Avec 6 mètres Franchement ça avance relativement vite Parce qu'avec le 3 mètres Vous faites 2 fois plus d'aller-retour Franchile Pour ceux qui seront bons en mathématiques Ils auront compris Encore moi je m'emmerde à relever Tout ça Il y en a qui se font même pas chier On essaie de jouer un minimum Correctement Alors on joue pas RP On joue pas voilà Moi je suis pas du tout du milieu agricole Mais on essaie de jouer un minimum correctement On m'a demandé de faire de la vue intérieure Oui mais c'est pas trop mon truc la vue intérieure Donc j'en suis navré Je suis désolé de pas vous contenter Mais c'est vrai que c'est tellement beau A voir comme ça à l'extérieur On peut regarder un peu Même enlever ça Et on peut enlever ça aussi Voilà Comme ça on a un écran plein Que du farming à l'écran Pas de HUD Rien du tout Et franchement Ça le fait plutôt bien Et là voilà C'est comme si je redécouvrais le jeu C'est marrant avec cette carte là Parce que ça me Ça me tracassait vraiment cette map là Où J'avais pas une vraie ferme Et c'est vrai que ça me Ça me chagrinait vraiment Et alors vraiment La dernière fois quand je suis retourné là bas Au truc à vaches là Putain j'avais vraiment l'impression D'être dans un truc C'est fait à la va-bite Alors autant Ils ont fait des efforts Pour d'autres choses Giants Autant là Ils m'ont un peu déçu Maintenant Voilà On se rattrape pour autre chose De toute façon Ça reste une map d'origine Ça reste une map sur laquelle On va pas jouer des années Malgré Malgré pour ceux qui ont Les jeux sur console Où là Vous allez pas trop avoir le choix Mais en tout cas Nous qui avons la chance D'avoir le jeu sur PC On va à mon avis Dès que ça va sortir Vite passer sur autre chose Ça va partir Comme sur le 15 Dans tous les sens Et franchement J'en suis très content Alors amis moddeurs Amis mapeurs On attend toujours Voilà Je lance un petit appel Encore une fois Mais bon Ça fait qu'une semaine Qu'est sorti le jeu On est bien d'accord Prenez votre temps Au contraire Prenez plus de temps Qu'il en faut Pour présenter des projets Qui en vaillent la peine Que des vieux Que des vieux machins Tout pourris Merde Qui ne fonctionnent pas Et voilà Moi je préfère attendre Un petit peu plus Je saurais être patient Et avoir de bons produits De bonnes cartes De bons modes A l'arrivée Voilà Je pense que c'est un peu plus Un peu plus intéressant Comme ça Et je pense que vous serez Complètement d'accord Avec moi Et peut-être Au moment où sortira Cette vidéo là J'aurais passé Oui c'est vrai Ça y est Le jour où je passe Je tourne cette vidéo là On est à 22 780 990 abonnés Donc on manque 10 pour 23 000 Mais je pense que Au jour où cette vidéo là Sortira On aura déjà passé En tout cas je l'espère On ne va pas s'avancer Non plus trop Et ne pas vendre la peau d'ours Avant de l'avoir tué On aura certainement passé Les 23 000 abonnés Et franchement déjà Je vous remercie D'avance Comme d'habitude Toujours Toujours Et encore à ce jour Très étonné De cette fabuleuse aventure Youtube Que je vis personnellement C'est vraiment C'est vraiment magique C'est vraiment C'est vraiment Tout simplement énorme J'imaginais pas Voilà en 2 ans Alors après ça reste relatif On est d'accord 23 000 abonnés en 2 ans C'est quand même pas non plus Un satellite Comme on dit Mais en tout cas Moi perso J'ai la chance d'avoir Entre guillemets Réussi De sortir un petit peu De l'anonymat Puisqu'il y a quand même Beaucoup 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 De chaînes sur Youtube Qui malheureusement Ne décollent pas Et c'est vrai Qu'il y a certainement De très très bonnes chaînes Qui ne décollent pas Bon après comme j'ai déjà dit Et redit Il suffit d'avoir D'avoir envie De faire du contenu Si possible de qualité Assez régulier Et puis surtout D'avoir de la chance Parce que je pense aussi Que j'ai eu un peu de chance Comme tout le monde d'ailleurs Après la chance On la provoque Vous allez me dire Et puis surtout On l'entretient Puisqu'après On peut avoir un peu de chance Et puis après Ne pas plaire à l'arrivée Et puis finalement Ça se casse la gueule La réussite sur Youtube Ça tient à très très peu de choses Je pense Pour peu qu'on arrête De produire des vidéos Pour peu qu'on fasse Quelque chose Qui ne plaise pas Pour peu qu'on se disperse Et qu'on se perde Voilà Bon à la base de ma chaîne C'est Farming Simulator Maintenant il y a autre chose Mais il faut quand même être clair À la base de ma chaîne C'est Farming Simulator C'est ce jeu là Qui m'a permis de réussir Et c'est surtout La carrière du maraîcher Je le dis Et je le dis encore Qui m'a permis Sur Vieille France V2 Petit coucou Arsonic Modding D'Aime mon ami De réussir et de sortir Comme je l'ai dit De l'anonymat Et de la masse De la masse de Youtube Voilà Allez là On va passer Ouais c'est chaud On parle On parle Et finalement Le boulot se fait Donc j'aimerais bien Vous faire aussi De temps en temps Des lives Mais malheureusement C'est compliqué pour moi Donc j'essaierai De vous en faire un Prochainement Voilà J'aurais bien aimé Faire quelque chose En live Pour l'anniversaire De la chaîne Mais malheureusement Ça ne va pas bien tomber En tout cas pour l'instant Ça ne tombe pas bien On verra un petit peu plus tard Parce que c'est vrai Qu'on me demande souvent De faire du live Alors ça sera peut-être Sur Twitch Ça sera peut-être Sur Youtube Bon on va voir Parce que c'est vrai Que sur Twitch Tout le monde n'a pas Alors que c'est si simple De faire un compte Twitch Sur Youtube Pourquoi pas Pour toucher plus de monde Et contenter Pourquoi pas Vous les abonner Bref on verra Il y a plein de projets A venir Et à découvrir Sur la chaîne Du Savoyard Tout bête Tout bête Allez Bah écoutez Ici on va passer un coup De déchaume Sur ce qui traîne là Parce que sinon Ça ressemble à peu à rien Quand on resseme Ça ne part pas On va juste faire ça Un peu propre Vous savez comment je travaille Vous avez l'habitude J'essaie de travailler Le plus proprement possible Voilà Ça c'est bon On va redescendre On fait le petit coin En bas qui traînait Et on sera pas mal On aura déchaumé ça Ce qu'on peut faire après C'est récupérer le Valtra Je vais quand même vous montrer Ce fameux Valtra Bah d'ailleurs Il est Non il n'est pas après Il était après la benne On va le mettre après Le semoir On va venir semer Tranquillement Notre soja Puisque vous le savez très bien Le soja est La céréale La mieux rémunératrice La plus rémunératrice Sur FS17 Ça n'est plus le colza Il faut semer Du soja Vous verrez Ça paye bien Alors là On va pas avoir Un rendement extraordinaire Puisque Bah puisqu'on avait pas La bourrée Puisqu'on avait pas Mis d'engrais naturel Comme par exemple Le radis Le radis que j'ai semé Malgré moi Alors ça on va remonter Parce que sinon On va se traîner On en est juste Le petit coin Qui traîne là bas Et on se récupère Tranquillement Notre Valtra On le met au semi Voilà Toc Ça c'est bien Allez On est bon On filoche Ça se replie On est parti Comme ma calue Donc voilà Quand on aura les animaux On va essayer En tout cas Je vais essayer D'avancer le plus rapidement Possible En dehors des vidéos Pour vous produire Bah vous proposer Tout simplement Les animaux Assez rapidement Alors Donc là La stabule Normal Où est-ce qu'il est Mon Ah bah il est là Bah écoutez On va se garder à côté On va pas s'emmerder On va enlever le gyro On va descendre On coupe le moteur Il est ici Allez hop C'est parti Action Moteur On laisse la benne La farm tech Bah non Elle était déjà Dételée Oula Ah merde J'ai perdu là Oh putain Petit fail Je me disais Mais bon Dieu Il se traîne D'habitude C'est un véhicule Qui roule assez vite Il roule plus vite Que les autres D'ailleurs Voilà Donc bonne masse On va aller tranquille Avec ça Jensen 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 Il est pas là Mon Semoir Il doit être là-bas On va tout simplement Le récupérer Je sais pas Si vous avez remarqué Mais regardez Bleu Blanc Rouge Il n'y a pas de message Subliminal Ça on peut plier C'est pas fait exploit En plus Mais je voulais que ça Corresponde un peu Avec les jantes Avec les jantes du tracteur Puisque celui-ci Va nous servir A trimballer tout ça Il va nous servir Avec son chargeur frontal Allez Hop On récupère Semoir Je sais plus Si je l'avais rempli Ou si je l'avais pas rempli Il me semble que je l'avais rempli On va juste remettre ça Il est plein Ok On fait une connerie C'est pas grave On est parti Ah il tire quand même la gueule Il tire quand même la gueule Alors si on fait ça Et qu'on baisse Le poids Allez on va faire comme ça On va baisser le poids On va revenir à l'arrière Et on va déplier On va choisir Normalement c'est Y Le Soja Et cette fois-ci On va pas se lourder Ça serait plutôt pas mal J'ai envie de dire Hop On va le mettre au semi Voilà On baisse On active On y va Et c'est parti On met l'ouvrier Alors regardez ça Si c'est pas beau Attendez On va essayer de faire comme ça Il va plus vite que moi Il va plus vite que moi Donc Valtra N-Series 165 chevaux Ah en plus On a mis la connasse au volant C'est l'ouvrière Et plus l'ouvrier Écoutez Impeccable Allez on la laisse faire J'espère qu'elle va faire du bon boulot Mais en général Quand on met les femmes au boulot Ça se passe en général Plutôt bien On va switcher On va switcher On va switcher On va simplement Se lancer Ah non je vais peut-être pas me lancer Dans une Ouais je vais peut-être pas me lancer Tout simplement Dans une mission Donc on fait un petit peu Le tour de la ferme Là vous avez la possibilité De stocker normalement Donc ça c'est déjà intégré Dedans Mais sinon c'est un objet Plaçable sur Goldcrest Ça permet de stocker La paille en vrac Et de stocker Le foin ou l'herbe en vrac Là on a le château d'eau Le château d'eau Et bah normalement C'est pour la flotte Voilà Donc on sera plutôt pas mal On a la petite maison Donc on a plus la grosse maison Ici on a toutes nos Toutes nos semences Nos engrais Etc Donc c'est un peu stocké là A l'arrache Bon bref c'est comme ça Ce qu'on peut faire Bah non ce qu'on peut faire On va simplement S'arrêter là Est-ce que Est-ce que Est-ce qu'on passerait pas Déjà un coup D'engrais Avec le petit 68-10 De John Deere On va quand même Se faire plaisir un coup Je sais pas si il est plein Euh Non il est surtout vide Donc il est surtout vide On va déjà aller le remplir Il y a pas mal Juste un petit défaut C'est Voilà Au décollage Bah vous partez avant Que le moteur soit parti Mais bon Moindra mal Il suffit d'attendre Une petite seconde Pour vraiment Que ce soit pas dégueulasse Très très bon bruit Celui-ci J'adore Hop On peut se mettre le giro Alors par contre Est-ce qu'on peut Hop Remplir Ouais On va le faire On va déjà remplir tout ça Impeccable Et est-ce qu'on peut Remplir l'autre également Voilà Impeccable J'avais eu du mal La dernière fois Mais je crois que normalement En remplissant les deux Hop Le Le cubi Là Le cube Voilà Il disparaît C'est bien ce que j'allais dire 2000 c'est fini Faudra donc aller en racheter Un nouveau J'ai également pris des En objet placable Voilà Des 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 fertilisants Etc Etc Donc pourquoi pas Ce qu'on va faire On va le déplier là Et puis on va commencer tout de suite A A traiter le terrain là En attendant qu' A l'avance Comme ça Ça va le faire Voilà Tranquille On va Remonter un petit peu tout ça Ça c'est avec la souris Et c'est parti On va donc traiter Notre terrain Comme ça Ça devrait pas mal le faire On aura déjà On aura déjà fait ça Par contre Ce qu'il faudrait que j'ai C'est quand même Un tracteur avec Ruffin Parce que sinon Je vais aller là-bas Écraser mes cultures Et ça serait Un peu ballot Déjà que le rendement Au niveau du soja N'est pas énorme Si en plus On commence à écraser La culture C'est quand même pas jojo Ça fait un peu moins De merde à l'écran Franchement ça le fait bien Mon petit 68-10 Au plus levé Vert jaune Orange jaune On est plutôt bien Allez On va pas s'enverder On va directement tirer Comme ça On en perd un petit peu Mais bon C'est pas bien grave Comme ça Il va Vous me direz Je crois que De toute façon Il Ouais Il fait presque n'importe quoi Je crois qu'il Il fertilise En même temps Qu'il sème Celui-ci Aussi Mais bon Voilà Ça fait Ça fait l'action On fait ça Au plus réel On fertilise Nous-mêmes On fait les grands On fait les champions Et on verra bien D'ailleurs Ce qu'on va voir C'est si ça a fertilisé Ou pas Ouais On verra ça Je vérifierai ça Perso De mon côté Si ça a bien fertilisé Là où il a semé Et on va s'arrêter À un moment donné Et si ça a été fertilisé Par lui Hop On va couper Est-ce qu'on a fertilisé Nous Si on arrive bien À la même fertilisation Est-ce que ça sera Assimilé à deux fertilisations Une fois par le Ce mois Une fois par mois Je sais pas Je n'ai pas vérifié Il y a encore pas mal De choses Un petit peu À voir Sur ce Entre guillemets Pseudo Soil mode FS17 Mais ça C'est intégré au jeu Donc ça c'est plutôt C'est plutôt pas mal Merci Giant Il y a des reproches Mais il y a aussi Des qualités Il y a des défauts Mais aussi des qualités Dans ce jeu là Je suis pas toujours En train de gueuler En train de dire Si cela Mais en tout cas Moi je donne mon avis Comme beaucoup de monde Le fait d'ailleurs Et j'essaye de trouver Des solutions Quand je trouve que c'est pas bien Ben voilà Goldcrest n'était pas terrible J'ai trouvé Silvercrest Que tout le monde a dû voir D'ailleurs Et je sais pas Si mes amis youtubeurs Merde On feront d'eux-mêmes S'ils passeront sur autre chose Vas-y B Voilà S'ils feront la même chose Ou pas On verra bien Donc ben tout simplement On va faire comme ça On va le laisser Venir à notre rencontre Et puis hop On filoche à la ferme Et voilà Donc première vidéo Sur Silvercrest Alors j'ai pas fait le tour Tour de la map Vraiment On va se décaler Ça va pas se gêner du tout Voilà On va juste revenir là On va laisser faire Et on verra Si elle a la fertiliser Et moi aussi Ou pas du tout Donc il faudra qu'on repasse Un petit coup sur le reste Il reste Un ou deux passages à faire C'est quand même pas énorme Il reste pas grand chose Par contre là le poignon Quand vous mettez des ouvriers Ça part à Mac12 Donc il va falloir que ce soir Je fasse de la mission Alors je vous propose pas systématiquement Moi les missions en vidéo Parce que ça a pas Ça a pas grand intérêt Enfin je trouve que ça n'a pas grand intérêt En tout cas dans la carrière Donc c'est fait moi de mon côté Je récolte de l'argent Et puis j'essaye de vous produire Un petit peu du contenu différent Voilà Allez hop On range tout ça Et c'est bon pour nous Aujourd'hui Et bah écoutez chers amis Merci d'avoir regardé Cette cinquième ou sixième vidéo Sur la série No Cheat Mais en tout cas La première sur Silvercrest Valley N'hésitez pas comme des études A commenter A mettre le petit pouce bleu Si ça vous a plu Likez la page Facebook Et vous abonnez à la chaîne YouTube Pour la suite de mes aventures Ciao Bye bye